Ces cinquièmes journées de la coopération interuniversitaire sont une occasion pour enseignants et personnels administratifs de l'Université d'Abomekalavi de reconnaître les efforts de l'équipe rectorale en matière de coopération. Fier des initiatives déjà prises, le recteur de l'Université d'Abomekalavi a vanté les bienfaits de la coopération. C'est grâce à la coopération que nous avons le complément de ce que nous ne pouvons pas toujours avoir à travers nos budgets à l'UAC, à travers le budget du gouvernement. C'est ça la coopération. Et grâce à la coopération aussi, nous pouvons bénéficier directement des avancées technologiques en cours ailleurs de par le monde. Nous pouvons visiter des laboratoires. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'ensemble nous puissions croire en cette coopération. Comment faire en sorte que vous puissiez toujours continuer à aider l'Université d'Abomekalavi. Comment faire en sorte que cette synergie que nous trouvons à travers la coopération, que cette synergie puisse servir la cause de la jeunesse. Vous voyez combien la coopération est utile et déterminante. Plusieurs communications sont prévues pour ces journées. La première porte sur la coopération universitaire, un développement des communautés à la base. Elle est présentée par Lucas Tropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin. En procédant au lancement des activités des cinquièmes journées interuniversitaires, le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur a souhaité que la coopération universitaire soit davantage productive. En marge des cinquièmes journées interuniversitaires, un nouvel amphithéâtre a été mis en service sur le campus d'Abomekalavi. C'est le fruit du Téléthon lancé en mai 2013 par les autorités de l'Université.